Je vais me remettre à main de tous les avocats, parce que tous ces avocats ont été aussi mes avocats. Je vais me remettre à propos et à propos des avocats et à propos des avocats et à propos des avocats qui m'ont répondu pendant ses dix ans à l'AE, pour les réformer tous. Donc chers maîtres, je vous remercie de votre présence. Comme alors le dirigeant du parti et le militant de tous les partis, cette assemblée est comme je les soumets, c'est-à-dire qu'en prison, il n'y a pas de catégorie, en prison, il n'y a pas de parti politique. On est tous soumis aux mêmes problèmes. Moi je crois que la place d'un homme politique n'est pas prison. Quand on regarde les pays développés, les hommes politiques ne sont pas plus vertueux qu'en en prison, il n'y en a plus, mais ça n'a plus qu'on met les hommes politiques en prison. Toujours. Alors qu'en Europe, il y en a même des célèbres, qui sont devant les tribunaux. qui s'entendent à venir mettre les hommes politiques en prison. Mais eux, ils vont de celui-ci en celui-ci. qui s'entendent à dire qu'il y a des célèbres. Jérusalem, mesdames. Jérusalem, mesdames. Je t'en ai étudié et je t'ai fait assez mal pour mesdames. J'ai voulu aller prendre visite avant d'aiser mon mari lendemain à toute Morel. Le Messe à Jusquisse qui a répondu que c'était rare. Pourquoi je vous appelle ici à l'eau de consolation, vous essayez de vous consoler à vous ? Sinon, on connaît la solution à vos problèmes, c'est la libération de vos époux. C'est la seule solution. Donc, quand l'occasion m'a été donné de rencontrer le président en France, je lui ai dit, je lui ai posé quinze chants pour la vie, la libération de vos époux. Il ne m'a pas dit non, mais il ne m'a pas dit oui. Il ne m'a pas dit non parce qu'il a dit qu'il allait étudier ça. Parce que pour le moment, il est prêt en train d'étudier le cas de ceux qui avaient été arrêtés au mois des élections du 2020. Je pense que vous êtes peut-être une indépendance qui arrive dans quelques jours. J'essaierai peut-être trop tôt, mais il va faire tous les efforts pour les libérer le plus tôt possible. C'est la réponse qui m'a été une tête et j'ai voulu à ce que je voulais faire clair. On a obligé de s'approcher à cette réponse. Et de prier pour que nos frères, nos amis, nos camarades, nos époux soient libérés. Et j'ai fait le temps plus volontairement que je connais la plus l'autre. Moi, j'ai été à la CPI, mais la singularité de la CPI, c'est que c'est le mal à la République. C'est que je ne veux pas sur le continent africain. C'est loin. Mais sinon, la prison, je connais la prison. Depuis longtemps, j'y vais en prison. Je me suis dit même des réunions que je faisais en prison avec à Soadou, à Ménésof 29. Je connais la prison. Mais c'est le plus à payer. En Afrique, quand tu n'es pas issu de la classe dirigeante et que tu fais la politique, on t'arrête. Or, moi, je ne suis pas issu de la classe dirigeante. Je me suis battu pour arriver là où je suis arrivé. Ça veut dire que j'ai herté plusieurs fois la tranquillité de ceux qui dirigeaient. Je les ai dérangés plusieurs fois. Mais je pense aussi, et ça je l'ai écrit plusieurs fois, qu'un pays où le droit de déranger le gouvernement n'est pas reconnu aux citoyens, ce pays-là ne se développe pas. C'est un pays où la liberté de déranger n'est pas reconnu, ce pays-là ne se développe pas. Donc, il faut, moi j'ai été président de ce pays pendant 10 ans, c'était moi un seul homme politique que j'ai fait mettre en prison pendant les 10 ans. Parce que la voie de notre développement, c'est tout là, dans la liberté que les gens ont de s'opposer. C'est ça. C'est ça. Les gens ont la liberté de s'opposer à une politique. Et quand on ne reconnaît pas cette liberté, il n'y a pas de développement. Donc, ton adversaire peut te critiquer, mais tu dois fuser dans ses critiques des idées pour conduire ton action politique. Et si tu es familier et que tu n'acceptes pas ton action politique, je pense que tu ne vas pas aller bien loin. Je pense que tu ne vas pas aller bien loin. Donc, moi j'ai été 10 ans ici. Je pense que tout ce que tu as dit là. Je n'ai pas de problème. En fait, pas d'autres politiques. La police a continué avec les autres, les brûleurs, les assassins, les mauvais chauffeurs. Ça, ça ne le réveille pas les chefs de l'État, ça ne le réveille pas les décisions politiques. Mais aucun des adversaires politiques n'a tourné la situation, n'a tourné la situation. de ce qu'il a dit là. Et c'est un homme qui veut être avec moi, puis contre moi, puis de nouveau avec moi. Donc, le premier courage, le premier courage, je suis d'alimenter, j'ai fait un programme de l'éducation. Le point actuel de mon programme, c'est l'éducation pour la libération des prisonniers d'aujourd'hui. Et tous les prisonniers d'aujourd'hui. Il y en a qui sont mes amis, mes frères, mes jeunes frères, et puis il y en a qui sont mes adversaires. Mais les frères, les partitions, les phénomènes, les partitions, les partitions, les partitions... ...il y a une autre chose que je veux faire. Je voudrais que les Choirés partagent cette idée avec moi que la place des gens politiques n'est pas en plus d'hommes. C'est une idée qui me tient à cœur et que je voudrais que tout le monde dans ce pays partagent. Je voudrais que tout le monde partagent cette opinion-là. Donc pour le moment, nous luttons pour la libération des plus de l'être. Après ça, il y a d'autres sujets. Après ça, il faudra lutter pour le retour des exécutifs. Il y a plein de moyens qui sont organisés dans les camps au Togo, au Belé, au Liberia. C'est loin, mais bon. Il faut que les Ivoiriens le racontent. Je n'ai pas dit que le seul pays où les Ivoiriens le racontent. c'est la croix d'Ivoir, c'est celui qui veut aller vivre en Australie, aux Etats-Unis, en France. Celui qui veut aller vivre au Continat. Mais il faut pas qu'il soit contraint. Il faut pas qu'il y soit parce qu'il a fui son pays. Il ne faut pas qu'il y soit parce qu'on le réserve dans son pays. C'est ça. Mais j'ai qu'à tout le monde, je vois les confus. 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 D'autres personnes que je le connais, les épouses, le militants. Et je trouve ça que toutes les images m'aubachent de mon pays. Toutes les images m'aubachent de mon pays. Mais surtout, il y a toujours des mesures inappropriées. Je pense qu'on devrait faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire ne pas arrêter les gens qui n'ont pas la même opinion. Je n'ai pas arrêté les gens qui me parlent, mais je vais vous dire quelque chose. J'avais demandé de faire un gouvernement, pas que partir. Je n'avais pas écrit le gouvernement s'en parlait, j'avais pris le gouvernement s'en parlait, donc j'avais pris le gouvernement s'en parlait. Et dedans, il y a un ministre dangereux qui se rend. Chaque fois que je mène un conseil de ministre, il m'échappait à coucher le plus tard, il m'échappait. Et là, il y a un ministre dangereux qui se rend. Il m'échappait à coucher le plus tard. Il m'échappait à coucher le plus tard. Il m'échappait à coucher le plus tard. Chaque gentil. Donc, il m'échappait dans sa vie, il m'échappait. 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 Quand je reviens au conseil de ministre, il vient me saluer. La terre en bas de pluie. Peu grave. Comme on venait au conseil de ministre, il vient me saluer. Avec les week-ends. Et les week-ends, on est ici. On n'avait plus l'art de midi. On n'avait plus l'art de nuit soir. Nous, nous sommes venus, nous allions chez moi. Nous sommes venus un peu dans un passage. Si je suis Teddy Stuart, il était si oui, il était si oui, mais il était si bon. Il était si je ne fais pas le collé. Je ne l'ai jamais chassé du bourgeois, je ne l'ai jamais arrêté, mais qu'est-ce que ça Je ne l'ai jamais arrêté, mais qu'est-ce que ça fait ? Je ne l'ai jamais arrêté, mais je ne l'ai jamais arrêté Et puis, c'est bien à l'aider. Et il m'a plus d'affiré. Il mien n'a pas fait. Je sais ce que vous passez. C'est à l'aider. Il m'a plus d'affiré. Il m'a plus d'affiré. Il m'a plus d'affiré. Et ça c'est à dire. Ça je serais pas trop idiot. Et je suis là que je serais pas trop idiot. Mais. Je continue de m'arrêter. Je continue de me trouver la maison. Pour aller m'arrêter. Et moi je continue de me trouver la maison. Je suis un enfant qui m'a fait un collage de mari. Tu sais toi qui ne me dois pas fatiguer, qui me demande de la famille? Moi je ne vais pas fatiguer les enfants d'aujourd'hui. Donc je comprends que, en plus je crois à la mariée, je peux trouver quelqu'un qui est un tout petit peu sur ma mère que toi. Et finalement il a assisté, et il m'éloignait la main. Il a compris ce que j'avais compris, donc il a trouvé que c'était trop grotesque. Mais je veux dire que, on peut vivre dans les mouvres comme ça. On peut vivre dans les mouvres. On n'est pas content de mettre quelqu'un en prison ou au cachot, parce qu'il n'est pas d'accord. Dans la famille, le préalable de la démocratie, c'est qu'on n'est pas d'accord, que dans un pays, tous les habitants ne sont pas d'accord. C'est ça qu'il faut dans la famille. Parce que si on était tous d'accord, il n'y a pas pour qu'on n'a pas besoin de nos enfants. Mais c'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a la démocratie. Et la démocratie permet à chacun d'exprimer son point de vue qui est forcément le point de vue qui a été d'accord avec les autres. Et il y a le droit. Et il y a le droit. Il y a le droit. Chère madame, j'ai été très venu par le cause des témoignages. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont à cette situation. Il y en a qui ne peuvent pas parler parce que tout le monde ne peut pas parler. Mais je vois ici des dames, des épouses, des gens que j'ai connus de trop peu. Et tout le monde ne pensent pas parler, Je pense pas qu'elle comprends pas, Elle pleure dans mon coeur. Quand on vous arrive toute laorse d'automérite, j'ai vraiment une peau Ourore. Et vous toutes qui dîtes, Je suis aux armes. Je suis aux armes. Je suis aux armes, mais Ce n'est même pas le Père que j'ai supposable qui va libérer vos marines. C'est la mobilisation de nous tous pour demander la libération de vos époux. C'est cette mobilisation-là. Pour tous les troubles qui sont sur le Père Mère, je suis en tête. Il y a eu d'autres moumas, d'autres parties qui sont venues dans cette mouasse-là. Mais aujourd'hui, je suis idéal. 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 Je n'ассåusteris ce que je voudrais remercier. quaisquer des personnes. On m'a même dit qu'il y avait des bombes sur un marché à l'écho. On m'a dit qu'il y avait des bombes sur un marché à l'écho. On m'a dit qu'il y avait des bombes sur un marché à l'écho. On m'a dit qu'il y avait des bombes sur un marché à l'écho. On m'a dit qu'il y avait des bombes sur un marché à l'écho. On m'a dit qu'il y avait des bombes sur un marché à l'écho. On m'a dit qu'il y avait des bombes sur un marché à l'écho. On m'a dit qu'il y avait des bâtissons et des bâtissons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501